Joseph Maurice n'a rien dit, il se fait tout petit. Voilà, cette fois-ci c'est bien parti avec... Oh là 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 là... Qui t'aime ça ? C'est Adams devant Bledman. C'est chaud ça. Dans Bledman, on va voir, peut-être au couloir, 4 quand même, peut-être Bledman. Bledman peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il a gardé Bledman devant Guitens ? Bledman et Guitens, oui. Est-ce qu'il a gardé... Oui, juste ce qu'il faut, 10 secondes 27 le temps du vainqueur. Et Keston Bledman est toujours invaincu ici. Avec du vent un peu défavorable. 0,7, moins 0,7 pour Keston Bledman. Le Trinidadien, Trinidadobago. Et Clark, 10'33. Oui, on le voit ici devant Ramon Guitens, c'est la 3ème place pour Everton Clark. 10 secondes 33 pour Clark. On voit le départ. Au départ, ça pousse bien, on voit bien que la phase de poussée est très très longue, vous voyez, sur les 3 athlètes du milieu, et ça redresse que maintenant. On voit Guitens qui s'y redresse très tardivement par rapport à Bledman qui est déjà relevé, mais très équilibré et puissant. Bon, ça ne se joue à pas grand chose, c'est des coureurs qui se ressemblent un peu dans leur façon de courir. Voilà, un peu en force. Keston Bledman.